Hey ! Donc je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pour faire mon swap d'anniversaire avec Maëline qui a fait mes cadeaux. Oui, je vais préparer des petits cadeaux, donc du coup, lundi, c'est quand ton anniversaire est à quel âge ? J'ai 10 ans et mon anniversaire, c'est le 22 septembre. Donc du coup, tu dis le principe d'un swap ? Pour ceux qui commencent pas, j'allais le dire, merci Maëline. Donc un swap, c'est un échange de cadeaux, normalement. Mais en fait, quand c'est nos anniversaires, elle, elle me fait des cadeaux pour moi, et moi, je lui fais des cadeaux pour elle, avec un petit menu et tout. Ouais, c'est un échange, mais pas le même jour. 6 mois de différence, le menu. Donc le menu, déjà c'est marqué menu en haut, logique. Par exemple, le cadeau numéro 1, sur le menu, ça sera marqué 1, et puis il y aura une description. Une description, et puis sur le paquet cadeau, c'est marqué 1. Vous avez vu, j'ai une petite paillette. Alors, désolée s'il y a des fautes, je ne sais pas écrire. Premier, c'est la fête. Tant, je me ramine, donc il y a la souffle. On dirait les trucs confettis. Et tu as dit quoi, on dirait ? On dirait les trucs confettis, en plus, ça se tient comme ça. C'est un truc de gros bouteilles, tu l'aimes pas, lui, parce que là, il y a des trucs, là. Non mais regarde, on a de gros bouteilles et tout. Bah, tu lui fais le plaisir ? Bah non, à la fin de la vidéo. Oh, bah oui. À la fin de la vidéo. Deux, pour bien dormir. Toi, tu mets tout par-dessus, moi, il serait plus que tout. Par contre. Comme ça, là, les masses. Ah, c'est bon. C'est Stitch. Il est trop beau. Donc, pour savoir, en fait, j'ai acheté les trucs sur Internet. J'avais trop envie de tester tellement il est grand. Ah, bon, c'est un texte. Je vois, par rapport à la tête, ça fait comment. Oh, t'es trop belle. Tu veux le tester ? En fait, c'est doux. Oh. En fait, tu vois pas noir, mais tu vois bleu. Trois. Secoue, mais qu'est-ce que c'est ? Débile. Il y a un cap que t'as pas fini. Regarde. Putain, on dirait les trucs pour le dernier point. Tu sais, les petites perles, comme ça, là. Putain, on dirait les choses. Troisième cadeau, trouvez que tu arrives à deviner. Tu sais, en fait, c'est des trucs qui sont censés crépiter dans le bain. Je sais pas. Faudra tester. Et en fait, on dit, comme ça dit que ça crépite dans le bain, moi, je pense, vous savez, quand on a des bonbons et qu'on fait ça, et que ça fait... Quatre. Je sais pas si ça marche. Test. Je sais pas si ça marche. Là, celui-ci, c'est un truc lourd. Je peux pas vraiment deviner, tu vois. On dirait que c'est des verres. On dirait des boîtes de slime. Alors, c'est censé être du slime qui change de couleur en fonction de la couleur. En fonction de la couleur. Ouais, mais je sais pas si ça marche. Là, par exemple, il y a plusieurs couleurs. Là, c'est du rouge. Je sais pas en quoi ça se transforme. En fait, on a pris toutes les couleurs. Ensuite, là, il y a du violet clair et elle, elle a du violet foncé. Et puis là, c'est du vert. On dirait le slime magnétique. Oui. Ça a la même texture. C'est bleu. C'est bleu. Attends, attendez. C'est bleu. Ah, trop beau. Bleu. Donc là, ça me fait un joli bleu, joli. Voilà. En plus, j'adore le slime comme ça. Donc là, c'est un rouge-oranger. Je pense que ça va se transformer en jaune. Je sais pas pourquoi. Mais du rouge, pour moi, ça se transforme en jaune. Ça a pris l'empreinte de mon doigt. C'est magique. Et j'avais trois de les testés. Je les ai reçus aujourd'hui. Rose. Ça fait rose. Ouah, trop beau. Ça fait du rose. J'ai un slime jaune. C'est éclatant. Attention, le vert parié. Ça va faire quelle couleur ? Moi, je dirais... Moi, je dirais du jaune ou du orange, un truc comme ça. Du bleu. Ah, maman a dit bleu. Ça fait un vert clair. Un vert clair. Je sais, ça me fait penser à quoi ? À du plastique fondu. Donc là, il est comme ça. Avant, mais après. Cinq, je pense que tu la mettra s'ouvre. Donc moi, j'ai la même version Winnie. Parce que moi, mon personnage préféré de Disney, c'est Winnie. Et Florine, c'est Stitch. Premier exemple. Deuxième exemple. Troisième exemple. Sixième exemple. Oh, ça fait trop beau. Sixième exemple. Tu vas t'éclater. Là, c'est le problème. Tu vas t'éclater. Je t'étais à l'homme. Ouhou. Tu sais, je m'en fous les termes. Ah, c'est le slime. Tu connaissais ? Oui, oui, je le connaissais. Non, non, non. Tu veux qu'un, t'es une forme. C'est la planète Science. C'est pour faire du slime. Sept. Trop mignon, très utile. Oh, c'est bientôt la fin. C'est la grandeurier. Une boîte mystérieuse. C'est une place V, hein. Oh, oui, c'est une place V. Voilà, donc c'est plutôt un final. C'est une place V, Stitch, hein. 8. C'est vraiment agréable. Tellement vrai. Wow, c'est agréable. J'irais du slime. Mais là, c'est dur. Ah, c'est des trucs. Alors, comment je sais si c'est agréable ou pas ? Voilà, le mien est franchement... Oh, il est tellement agréable. Attends, là, ça donne toujours... Bon, bref, moi, je prends pas tout. Je prends juste ça. Puis en plus, c'est bien élastique et tout. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Je vais jamais. Je vais s'en croire. Regarde, Florez. Il ne faut pas en un, franchement. Attention ! Attention ! Je peux... Florez, j'ai peur ! Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire et en attendant, je vous fais un énorme bisou. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501